Le PVC chez Lynch Il est des matériaux bien plus présents dans les films de David Lynch que le PVC. Son cinéma a beau figurer parmi les plus aventureux, Lynch demeure attaché à des matériaux classiques, à la pierre, au velours et plus encore au bois, abondant sous forme de lambris, de guéridons et de parquets ou plus simplement de forêts. Alors pourquoi est-ce que le PVC m'est apparu en rêve lorsqu'on m'a confié la mission d'évoquer le travail de David Lynch ? Et d'abord, pour reprendre une formulation familière ici, c'est quoi le PVC ou polychlorure de vinyle ? Ça par exemple, ce n'est pas du PVC mais du polyéthylène. Et ça, ce n'est pas non plus du PVC mais du polypropylène. Ceux qui vous diront le contraire sont des gens qui connaissent l'oeuvre de David Lynch de façon superficielle, ayant regardé les films mais jamais les cassettes qui les renferment. Ça non plus, ce n'est pas du PVC mais... Ça par contre, c'est du PVC. Ça aussi, ça sans doute, ça peut être. Dans un souci d'exactitude, mentionnons la présence du PVC chez Lynch, quand bien même il se trouve hors champ. Ce sont par exemple les canalisations d'Eraserhead, dont le PVC se repère à sa façon d'acheminer la mélodie sourde de chasse d'eau anxiogène. C'est enfin ce PVC qui sert à faire les prises électriques, les goulottes et les câbles bon marché, responsable des nombreux faux contacts qui empoisonnent l'oeuvre de David Lynch depuis toujours, avec une telle régularité qu'on ne peut pas les imputer à la malchance. Je crois que ça vient du transformateur. Cette maigre collecte pourrait avoir entamé mon intuition qu'il existe entre Lynch et le PVC une relation étroite. Eh bien non. Pourquoi ? D'abord parce que le PVC est bizarre, hybride. C'est le seul plastique à avoir un parent chimique et un parent naturel. Moitié pétrole, moitié sel. Quand on ajoute à ça que le PVC a remplacé le plomb dans nos canalisations, ce plomb que les alchimistes ont longtemps espéré changer en or, on se dit que ce matériau terne, tout juste bon à charrier les eaux usées, pourrait être plus profond qu'il n'en a l'air. Si un savoir oublié est quelque part tapis dans la matière, je fais le pari que c'est dans le PVC qu'on le retrouvera. David Lynch est un cinéaste chaman. Il fouille la terre, interroge les êtres, les bûches et les métaux. Il est à la recherche de quelque chose. Il alchimise, il combuste, il sublime, il transmute. Et si son cinéma, malgré ses plongées nécessaires dans la noirceur, me transporte de bonheur, c'est parce que j'y sens la volonté altruiste de ramener au jour un secret perdu. Regardez vers la lumière, vous la découvrirez. Je la vois. Vers la lumière, il enleve. Vers la lumière. Vers la lumière. Don't be afraid, sailor. La lumière, il enleve. Je suis le roi. Bientôt, peut-être, le PVC qui traverse les immeubles connaît mieux que personne l'intime, les vices et les vertus, racontera à l'oreille de David Lynch tout ce qu'il sait. Ce n'est pas un hasard si l'on fabrique en PVC d'excellents didgeris doux, compagnons inépuisables d'une bonne méditation. Pour ceux et celles qui voudraient approfondir la question, sachez enfin que le PVC brûle dans une flamme, mais ne brûle pas en lui-même. Il s'éteint aussitôt la flamme retirée. Aussi peut-on affirmer, en guise de conclusion, que le feu ne marche pas avec le PVC. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...